Merci Monsieur le Président, cher Violetta, merci Madame la Commissaire, merci notre rapporteur Monsieur Marinescu. Oui, parfois, ce n'est pas facile de trouver des accords, mais on y est arrivé. Je dois vous dire que nous avons en Europe l'un des espaces aériens les plus performants du monde en matière de sécurité. Et c'est grâce à l'EASA, c'est grâce à l'harmonisation européenne des normes de l'aviation civile que l'on a aujourd'hui ce ciel unique européen. Mais l'aérien, c'est un secteur qui est en pleine mutation et qui doit s'adapter. D'un côté des mutations technologiques, avec l'arrivée en masse des drones, il est vrai que nous, les Verts, avions demandé un contrôle des drones des 250 grammes, une immatriculation européenne et un permis de conduire pour tous les utilisateurs, nous avons eu moins, mais les catégories de drones les plus dangereuses semblent au moins bien encadrées. Nous resterons quand même très vigilants sur les actes délégués à venir, les retours d'expérience du programme USPACE mené par César, pour bien comprendre comment on peut faire une gestion du trafic aérien des drones qui soit à 100% sûr et sans nuisance. De l'autre, l'aérien vit des mutations sociales. Ce secteur est très exposé aux emplois précaires, dans des modèles comme les low-cost ou certaines compagnies régulières. Nous dénonçons depuis longtemps certaines pratiques autorisées en Europe, comme les contrats à zéro heure, le pay-to-fly ou les statuts de foie indépendant. La législation, enfin, fait le lien entre sécurité et conditions sociales des travailleurs, de l'aérien, pour que plus jamais un drame comme la German Wings ne puisse arriver. Enfin, nous vivons aussi une accélération du trafic, plus 50% d'ici 2030, fois 3% d'ici 2050. Les prévisions montrent une accélération du secteur complètement incompatible avec les accords du climat. Et c'est là où l'EASA a une plus-value, puisqu'elle a des compétences environnementales. Pour que des progrès soient faits en matière d'allègement des matériaux, d'utilisation des gros arbures, je termine, et l'électrification des sols. C'est pourquoi nous voterons pour demain votre rapport, M. Marinescu. Merci.